bonjour à toutes et à tous je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment je gère quand j'ai un carton avec aucune indication pour l'anecdote ce carton vient de pascal une dame qui me suit sur youtube et qui m'envoie un message hier soir en me disant voilà j'ai ce début d'éventail je n'ai comme indication que 57 paires et je ne sais pas comment démarrer est-ce que vous pouvez m'aider moi c'est un défi qu'on me lance pourquoi pas je n'ai pas forcément la réponse mais je vais réfléchir et en réfléchissant ce matin je me suis dit que ce serait peut-être sympa de partager avec vous un petit peu ma méthode de lecture du carton ça pourra potentiellement vous aider quand vous allez vous retrouver dans la même situation alors pour être très clair et très honnête je n'ai pas forcément la bonne réponse le but ici c'est vraiment de regarder comment réfléchir comment gérer après il va falloir tester sur le carreau et ça ce ne sera pas mon travail ce sera le travail de pascal comme annoncé la seule indication c'est 57 paires j'ai bien reçu une photo toute petite et tout flou du travail fini qui n'aide absolument pas on ne voit rien sur la photo donc je travaille vraiment à l'aveugle alors je prends toujours mon arsenal de couleurs bien entendu j'ai déjà regardé un petit peu avant et j'ai travaillé au crayon pour pouvoir effacer là pour la vidéo je vais vous mettre des couleurs pour que vous puissiez suivre première chose une analyse complète et générale de ce que je vois je vois déjà ici que j'ai ces petites formes là qui doivent être sûrement des coquilles on va partir là dessus un fond indéterminé donc moi je vais simplement partir dans ma tête sur un simple fond torchon je ne vais pas dessiner évidemment un autre fond qui serait plus compliqué je vois bien que plus loin c'est autre chose mais l'important là c'est de savoir comment placer les paires de départ pas ce qu'il se passe après en tout cas pas pour l'instant j'ai ici une bordure qui sera certainement du mat ou un pied guipur mais j'imagine que pour un bord d'éventail il faut quelque chose d'un petit peu costaud un peu dense pour pouvoir l'accrocher donc je pars déjà sur cette première idée qui dit coquilles dit paire passive et une paire meneur déjà je vais commencer à réfléchir où vont partir où vont passer mes meneurs donc je pars déjà de ce point ici en bas qui va être mon point de départ pour comprendre un petit peu dans quel sens il faut faire passer mes meneurs et je pars en fait d'ici mes meneurs je vais faire ici en vert et je sais que je vais tourner autour de ce point là et remonter donc déjà voyez je vais tracer mes meneurs quand vous arrivez ici à un endroit où les points sont très serrés bon là j'ai un gros feu c'est pas très pratique vous continuez simplement votre chemin autour et normalement si votre démarrage est juste tout le reste va venir tout seul c'est pour ça que je démarre par la pointe comme ça je suis sûr d'avoir le bon la bonne alternance entre mes passages et si on regarde bien ici ça roule tout seul et je pourrais continuer comme ça jusqu'au bout ce sera la même chose une fois que j'ai complété là ben je reviens vers mon point de départ pour compléter alors ici je laisse exprès un petit peu flou parce que je n'ai pas encore réfléchi aux détails du montage pour l'instant je cherche vraiment ce qui est général pour continuer dans la coquille maintenant les paires passives alors on a toujours une paire passive qui fait la bordure là haut et qui va continuer à chaque fois tout le long donc là on a une paire on va avoir après normalement toujours des paires entre deux points je pars vraiment sur une coquille la plus standard possible ça va continuer de l'autre côté donc là après ce sera géré avec les torsions pour donner la forme qu'on veut je ne suis pas en train d'essayer déjà de d'imaginer exactement ce que ça va donner comme dit je prends juste les repères de passage des paires etc etc ce que j'ai trouvé là va de toute façon se répéter à chaque fois qui dit coquille dit paire qui rentre justement paire passive qui viennent ici pour remplir la coquille et normalement elles ressortent de l'autre côté ici nos paires pour remplir le fond donc là ça marche sans souci ça ressort mais où est-ce que c'est rentré première question première interrogation ici je veux bien mais si je fais ressortir ici pour faire mes fonds et comment ça peut partir dans l'autre sens donc là déjà ça tilt il ya quelque chose qui va pas est-ce qu'il va peut-être falloir rajouter des paires puisque je vous rappelle qu'on est toujours en période de montage du travail donc j'ai regardé donc j'ai bien une paire ici qui sort ça c'est pas le souci mais il va peut-être falloir que j'en rajoute une qui va partir dans ce sens là en fait pour venir nourrir le fond et une qui va repartir pour nourrir la coquille donc je pense qu'à ces points là c'est pas une paire qu'il va falloir installer mais deux paires une paire qui va partir à droite et une paire qui va sortir et là c'est pareil il va très certainement à la pointe falloir installer une paire qui part à gauche pour nourrir le fond de ce côté là et une paire qui part à droite à de ce côté là finalement si vous regardez bien on va avoir la paire de la coquille qui va ressortir mais si elles ressortent et qu'elles partent dans le travail je ne vais plus avoir ce qu'il faut ici donc il va falloir réinstaller à chaque fois des paires pour partir dans la coquille et partir dans le fond on va commencer à compter déjà le nombre de paires qu'il va falloir installer comme dit on va trouver une réponse ce ne sera peut-être pas ce qui est exactement attendu si ce n'est pas le cas on réfléchira à comment introduire ou enlever des paires je commence par les paires qui sont déjà installés donc j'en ai une deux trois quatre plus les meneurs ça fait déjà cinq je vais le noter au dessus de l'autre côté les meneurs j'ai plus besoin de les compter ils seront là de toute façon tout le long ces deux paires là sont déjà installés elles continuent leur chemin à chaque fois par contre en dessous là les suivantes il va falloir les réinstaller donc j'en ai en plus une deux trois quatre plus quatre et ça va être le cas à chaque fois une deux trois quatre plus quatre pareil ici ça devient l'image devient flou plus quatre plus quatre une deux c'est un petit peu décalé quatre donc plus quatre plus quatre ici on va avoir ensuite le passage qui va se faire directement à la coquille suivante donc là on n'aura plus besoin les paires seront déjà présentes donc là on aura plus rien j'ai déjà 21 paires nécessaires juste avec la coquille mais à savoir aussi effectivement que tout ce qui rentre ici dans la coquille va servir là donc là on n'aura pas besoin de rajouter de paire je suis que le noter pour ne pas me tromper ensuite on va avoir les paires qu'il va falloir accrocher à la coquille pour venir remplir les différents fonds donc une deux trois ces deux là on n'a pas besoin elles sont déjà là quatre cinq six sept huit neuf là ça ressort on abroge basse et d'ailleurs on les a déjà compté donc je ne les recompte pas et ça ressort ici aussi ici on est ré installé on les a déjà compté elles vont ressortir ici aussi je peux mettre les petites flèches là c'est déjà rentré et là il n'y a plus besoin donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf on a à j'ai oublié ici 10 11 12 et 13 13 paire plus 13 paire donc on est déjà à 34 je dois encore ajouter des paires bien entendu si on regarde bien j'ai ici compter les paires qui rendent dans la coquille mais je n'ai pas mis mise celles qui vont devoir être installés pour venir remplir les fonds je vais les ajouter ici en bleu donc la 4 plus 4 on est déjà 8 10 12 et je vois que j'ai oublié ici aussi en tout cas de les dessiner je vais rajouter ici plus douze paires je vais vérifier si je les avais compté celle ci avant je ne sais plus je ne les avais pas compté je les ai rajouté ici donc j'ai déjà un total 21 plus 13 plus 12 plus 2 ce qui fait 34 46 48 paire déjà qui sont installés mais je ne suis pas encore aux 57 paire j'ai ici un mat là donc on va déjà aussi pouvoir installer bien plus de paires alors est ce qu'on va avoir besoin d'installer neuf paires là dedans bonne question là il n'y a pas d'indication du nombre ou de l'épaisseur je ne sais pas non plus avec quelle grosseur de fils il faut faire le l'éventail donc évidemment plus vous avez un fil fin et plus vous allez pouvoir mettre de paires donc j'imagine bien quand même déjà mettre au moins six paires de chaînes plus un meneur on est déjà à 7 donc pour l'instant pour moi tout le reste va être installé ici dans le mat il peut y avoir pourquoi pas une paire l'épingle a priori elle n'est pas dessinée mais voilà donc ça c'est ma première déduction maintenant il va falloir évidemment le tester en direct pour valider ou non ce que je viens de dessiner au niveau du mat l'installation va aussi se faire au démarrage ici entre les deux points pour mettre une partie des paires mais on voit que l'écartement grossit donc je pense qu'il ya une partie des paires qui vont démarrer là par exemple je dis n'importe quoi six paires de chaînes et que là si ça grossit on va en rajouter deux pour avoir le résultat final et voilà c'est ma façon de travailler de réfléchir ce n'est évidemment pas la seule façon de faire n'hésitez pas en tout cas quand vous avez un carton un petit peu flou qui vous paraît complexe à tester à essayer de trouver les chemins partait toujours d'un point assez facile le meneur doit passer par là je commence par tracer le meneur là dans la coquille c'est beaucoup plus simple de partir d'un point qui ne va pas bouger Et puis ensuite de toute façon il faut passer par l'échantillon pour vérifier si ce que vous avez déduit marche réellement parce que dans ce que je vous ai montré là il y a peut-être des erreurs je ne garantis pas du 100% je vous dis à bientôt et bonne dentelle ce Sous-titrage ST' 501